Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct du Mémorial de Caen sur Sensation. Nicolas Kirillovitz. De retour sur Radio Sensation, il est 16h41 en direct du Mémorial de Caen pour le 70e anniversaire du 10D. Nous vous proposons maintenant d'écouter un témoignage rare, celui de Georgette Bac, âgée de 88 ans. Georgette a connu le débarquement sur les plages normandes, on l'écoute. 70e anniversaire du débarquement, juin 44. La Buon, Mauvaisville. 3 km d'Argentan sur la route d'Alençon. Le 6 juin 44, j'avais 17 ans. La matinée, nous avons eu des échos. Le débarquement avait eu lieu sur la côte normande. Les alliés sont venus bombarder la gare d'Argentan, car c'était un grand centre ferroviaire, ligne Paris-Grandville, en Le Mans. Puis dans la nuit suivante, des avions sont venus bombarder l'Argentan. Il y avait des parachutes qui éclairaient la ville. Cela a duré pratiquement une heure. La ville a été détruite à 80%. Enfin, le mois de juin, juillet passe. Nous avions des nouvelles. Nous étions toujours occupés par les Allemands. Un après-midi, du mois d'août, un char est entré sur un grand champ qui était à côté de chez nous. Nous nous sommes précipités pour parler avec eux. C'étaient des Canadiens. L'un nous dit, « Eh bien, nous v'là à cette heure. » J'ai cru qu'il se moquait de nous. Nous avons voulu sortir notre drapeau français, mais il nous a dit que c'était trop tôt. Puis il est reparti. Et le lendemain, deux Allemands sont venus à la maison pour que maman leur fasse à manger. Nous n'en venions pas large. Et le lendemain, au matin, dans le grand champ, pendant la nuit, étaient arrivés les soldats de la deuxième débaie. Vers la mi-août, des soldats américains aussi, qui venaient toujours de la route d'Alençon, se sont arrêtés dans une petite église qui était à Mauvaisville. Ça s'appelait Saint-Martin-des-Champs. Ils voyaient en face, à 3-4 kilomètres, l'église Saint-Germain d'Argentan. Et là, il y avait des Allemands qui renseignaient, les Allemands forcément, ils ont tiré pendant deux jours 800 obus, dont un, mais n'a pas explosé. Ils sont tombés dans notre jardin. Toute la journée, au-dessus de nos têtes, on entendait ça sans arrêt, sans arrêt. Ça a beaucoup aidé l'arrivée sur Argentan. Ils ont fini par avoir les Allemands qui étaient là-haut. Nous avons été libérés le 20 août, 1944. Mais les combats ont continué pour se terminer dans la forêt de Chambois. La bataille a duré du 12 au 21 août 1944. Les soldats de la division Leclerc sont partis ensuite pour Paris. Pour fêter la fin de la guerre, j'étais au travail à Argentan. Ma patronne, qui était pourtant très sévère, m'a dit, « Allez, il est 5 heures de l'après-midi quand on l'a su, vous partez chez vous. » Le soir, on est revenus accompagner le maman, danser dans les rues pendant 5 jours. J'avais une seule paire de chaussures, je n'avais plus de semelles. Je n'avais qu'une robe blanche. Elle était blanche 3 jours et rouge 2 jours, parce que je l'avais teinte. Mais nous étions tellement contents. Franck Moulin, je rappelle que vous êtes notre invité pour cette émission spéciale en direct du Mémorial de Caen. Nous sommes situés plus précisément dans la médiathèque du Mémorial pour tous les curieux. Deuxième exposition temporaire présente ici, ce sont les 100 photos de Tony Vaccaro, « Shots of War ». Alors, l'accent, ce n'est pas trop ça, mais on a compris. Avant de parler de l'exposition en elle-même, il faut préciser quelques éléments sur Tony Vaccaro. Ce n'était pas un photographe, malgré ce qu'on peut croire. Eh bien non. En fait, c'était un combattant photographe. Tony Vaccaro était trop jeune pour être un photoreporter officiel de l'armée américaine. Et c'est là tout l'avantage, parce qu'il a quand même réussi à négocier avec son supérieur d'être un peu le reporter du régiment, de faire l'album du régiment. Et donc, il a pu embarquer son 35 mm Argus C3 et a pu prendre ses clichés absolument extraordinaires. Puisque non officiellement missionné par l'US Army, il a pu prendre tous les clichés qu'il voulait et développer tous ceux qu'il voulait. Il a donc pu réellement photographier la guerre. Il a pris, entre la bataille de Normandie et jusqu'à Berlin, près de 8000 clichés absolument extraordinaires. Parfois trop durs, évidemment, à montrer. Mais il a véritablement photographié la guerre. Alors, vous l'avez dit, 8000 clichés, certains sont durs. Comment vous avez choisi d'exposer 100 clichés précisément ? Comment vous avez fait votre choix ? C'est vous ? Avec lui ? Une entente ? Eh oui, avec lui, puisque vous... Petite précision, Tony Vaccaro est toujours vivant. D'ailleurs, il est avec nous en ce moment à Caen. Il a participé aux célébrations. Et c'est un travail conjoint, effectivement, entre Tony Vaccaro et le mémorial, puisqu'on avait pas mal de choses à raconter. Nous, vous le savez, on insiste beaucoup sur l'histoire de la bataille de Normandie. C'est 100 jours. Et puis, tout ce qui s'est passé jusqu'à Berlin, parce qu'on sait que la bataille de Normandie représente, en fait, le début, c'est le point de départ de la libération de la France, puis de l'Europe occidentale. Donc, on a voulu raconter... On a raconté des propos et on a sélectionné les clichés avec Tony Vaccaro. On retrouve des clichés connus, comme le fameux baiser de la libération, mais aussi des photos très fortes qui peuvent évoquer la mort, le viol. Ça aussi, c'était un choix difficile à faire ? Ou alors, vous vous êtes dit, les photos sont ainsi, on les laisse ? Alors, on en a montré quelques... On en montre quelques-unes de terribles, parce qu'effectivement, c'est un conflit. Ce sont des combats terribles qui ont eu lieu sur notre... Pendant le mois de juillet, jusqu'en 1945. Et ce fameux baiser de la libération, qui est un cliché connu dans le monde entier, qui a été pris à Saint-Briac, en Bretagne, puisque Tony Vaccaro a participé à la libération de la Bretagne, avec la 83e division d'infanterie. C'est un cliché important, parce qu'il raconte que c'est la dernière fois qu'il a dansé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de liesse au moment de la libération de Saint-Briac et de la Bretagne. Et après, il a vécu pendant plusieurs mois de nouveau la guerre, dans des conditions atroces. Et c'était la dernière fois qu'il a dansé avant la fin de la guerre. Pour ceux qui sont intéressés par l'exposition, jusqu'à quand on peut la retrouver ? Jusqu'au 31 décembre de cette année. Enfin, le mémorial de camp va organiser... Est-ce que le mémorial va organiser d'autres événements autour du 70e anniversaire du débarquement, ou pas ? Alors... En Normandie, précisément, peut-être ? Non, là ça y est, notre programme est quasiment épuisé. Vraiment, les expositions restent la grande action. On a jusqu'au 31 décembre pour découvrir quand même cette exposition-là. Merci Franck Moulin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.